Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et une fois né de nouveau, il reçoit en lui la nouvelle naissance, NN, nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous donne une nouvelle vie qui est la vie divine. Et de même que l'enfant doit nourrir sa vie humaine dès qu'il naît, une fois qu'un enfant a été accouché, sa mère l'allait et lui donne à manger. Et c'est pour ça donc, une fois que je suis né de nouveau, je reçois une vie qui est la vie divine et il faut nourrir cette vie divine. Et les trois nourritures de la vie divine, je vous rappelle, la parole de Dieu. Première nourriture, c'est Matthieu 4.4. Deuxième nourriture, l'Eucharistie. C'est Jean 6.55. Et troisième nourriture, la volonté du Père. Jean 4.34. J'ai une nourriture haute que la vôtre, c'est de faire la volonté de mon Père. Habituellement, on connaît bien la parole de Dieu et l'Eucharistie, mais on oublie souvent la volonté du Père. Et je vous rappelle donc que l'être humain que je suis, je suis un corps plus une âme spirituelle. Et mon âme spirituelle implique deux facultés, mon intelligence et ma capacité d'aimer. Et mon intelligence se nourrit de vérité. Ma capacité d'aimer se nourrit d'amitié vraie. Et mon corps se nourrit de la chop, la hit, la nyama, la damée, enfin de la nourriture. Et pour nous, comme chrétiens, la parole de Dieu qui nourrit mon intelligence et qui va nourrir ma vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. La vérité pour nous, ça c'est Jean 17, 17. Ta parole est vérité. Et c'est la parole de Dieu qui vient nourrir mon intelligence parce que la parole de Dieu est la vérité. Deuxième nourriture, l'amitié vraie, c'est l'Eucharistie. Dans une amitié vraie avec un garçon ou une fille, au bout d'un moment, on va se marier. Quand on va se marier, on vivra le corps à corps. Jésus-Christ veut le corps à corps avec nous. Et c'est pour ça que l'Eucharistie va nourrir mon cœur, ma capacité d'aimer. Et maintenant, dans Hébreu chapitre 10, verset 5, il est dit, « Tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. » Et là, mon corps m'a été donné pour faire la volonté de Dieu. Voici les trois nourritures que nous retrouvons en chacun d'entre nous. Et donc, nous avons la parole de Dieu qui donne nourrir, l'Eucharistie qui donne nourrir, et la volonté du Père qui est la manière de vivre de la parole de Dieu et de l'Eucharistie en nous, et qui est aussi une nourriture. « Tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. » C'est Hébreu chapitre 10, verset 5 à 7. Donc, ce corps m'a été donné pour faire la volonté de Dieu. Maintenant, ce que je voudrais, vous voyez, c'est que pour chacun d'entre nous, la parole de Dieu soit vraiment une nourriture. Parce que, au bout d'un moment, la parole de Dieu, si ça devient uniquement une connaissance intellectuelle avec beaucoup de distinction, eh bien, c'est important, parce que ça permet de comprendre ce qu'est la vérité, mais est-ce que ça me permet de grandir dans ma vie chrétienne ? Je vous rappelle la parabole du semeur, tirée dans Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, on voit la première graine. Et la première graine, la graine qui tombe sur le chemin. Et cette graine qui est semée sur le chemin, est une graine, le chemin, c'est un endroit qui est dur. Et la graine ne va pas entrer dans le sol pour germer et pour naître de nouveau. Et c'est les oiseaux qui la dévorent. La deuxième graine, c'est une graine qui va tomber dans le sol. Mais le sol dans lequel elle va tomber, c'est un sol qui est pierreux. Il y a des pierres. Et le sol ayant des pierres, faute de racines, elle ne peut pas se nourrir. Et donc, elle va mourir, faute de racines. La troisième graine, c'est une graine qui va tomber dans le sol. Un sol qui est bon. Et dans ce sol, elle va bien grandir. Elle va germer, il y aura une nouvelle vie. Elle va se nourrir, elle va grandir. Mais les herbes qui sont autour d'elle, vont commencer à la détruire. Et elle n'est pas suffisamment forte pour lutter contre le monde hostile qui l'entoure. Et la quatrième graine, c'est la graine qui porte du fruit. Et si je veux porter du fruit, il faut que j'accepte de passer par ces trois étapes. Première étape, il faut que j'accepte de mourir à moi-même pour naître à une autre vie. Si, Jean 12, 24, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruit. Il faut que le grain, la graine, meure pour porter un fruit nouveau. C'est ça qu'on appelle germer. Et c'est pour ça que, première condition pour porter du fruit, il faut la nouvelle naissance. Mourir à nous-mêmes pour naître à cette nouvelle pousse, cette nouvelle vie qui est la vie divine. Maintenant que je nais à cette vie divine, faute de racines, si je ne me nourris pas, je vais mourir. Je peux très bien naître, il y a une nouvelle vie, mais comme en naissant, je ne me nourris pas, je vais mourir de faim. Et je ne vais donc pas porter de fruit. Troisième graine, c'est la graine, elle, qui naît. Il y a une nouvelle naissance, elle se nourrit, le sol est bon. Mais à cause des pierres qui sont là, elles n'arrivent pas à avoir des racines qui vont suffisamment profondément. Non, faute de racines, c'est la deuxième. Elle, elle va avoir des racines, elle va bien grandir, mais une fois qu'elle va grandir, autour d'elle, le monde dans lequel on vit, les gens qui sont autour d'elle vont être là et vont l'empêcher de pouvoir s'épanouir. Elles vont l'étouffer. Et une fois qu'on va l'étouffer, cette graine va aussi disparaître et mourir. Et donc, on voit bien qu'il faut la nouvelle naissance, il faut se nourrir et il faut être fort. Et ensuite, si je nais de nouveau, si je nourris ma vie divine, si je suis fort, alors je porterai du fruit. Et ma vie sera une vie bonne et bénéfique. Prenons la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, donc, il y a les nourritures. On a vu que les nourritures, pour nous, elles sont en nombre de trois. Il y a la parole de Dieu, l'Eucharistie, la volonté du Père. Et la parole de Dieu m'est donnée, premièrement, comme nourriture. Et c'est pour ça que la parole de Dieu qui vient dans ma tête doit aussi entrer dans mon cœur et doit être pour moi une nourriture. Mais maintenant, continuons. Si nous prenons la troisième graine, la troisième graine, c'est une graine qui implique qu'il faut être fort. Et pour être fort, qu'est-ce qu'il faut ? Mais il faut être armé. Et c'est pour ça que le chrétien, s'il veut être solide par rapport au monde dans lequel il vit, il doit être capable de prendre les moyens et de prendre les armes nécessaires pour pouvoir être vainqueur. Et ces armes, on les trouve dans Ephésiens, chapitre 6, verset 10, c'est suivant. On va lire, si vous voulez, Ephésiens 6, 10. Pour comprendre qu'une fois que je nais de nouveau, je dois nourrir ma vie chrétienne et maintenant que je vais dans le monde, le monde dans lequel je vais vivre ne doit pas me détruire, mais je dois être plus fort que le monde. Et pour ça, il faut prendre les armes que Dieu me donne. Et ces armes, c'est Ephésiens, chapitre 6, verset 10, c'est suivant. Donc, nous lisons, Corinthiens, Ephésiens, voilà. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Paul nous dit que nous devons nous fortifier et nous devons nous fortifier par la force même de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Et nous devons prendre la force même de Dieu. Il continue, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alors, forcément, en voyant ce passage, on pense tout de suite à David et Goliath. Et lorsque David a massacré ce géant Goliath, je vous rappelle, Saul, le roi Saul, lui a donné son armure. Lui qui était le roi. Tu veux te battre contre Goliath ? Prends mon armure. Et quand il est en train dans l'armure du roi, c'était un peu bizarre parce que ce n'était pas très bien. Il a dit, non, 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 je n'ai pas besoin de ton armure. Moi, je vais prendre le petit caillou et avec sa fronde, il va régler le compte de Goliath. Et on va, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Il y a des armes de Dieu. Et c'est à nous de prendre les armes de Dieu. Les armes de Dieu pour Goliath, c'est le petit caillou et pas les armes des hommes comme l'armure du roi David. Le roi Saul, pardon. Et donc, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et c'est important pour nous de prendre toutes les armes de Dieu. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme, la vérité. À partir du moment où je vis dans le mensonge, je ne peux pas être solide. Je vous rappelle que lorsque le Christ parle du diable, dans Jean chapitre 8, il dit que votre père, à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs, parce que le diable c'est le père du mensonge. Et à chaque fois que je mens, je me mets sur la paternité du diable. Le mensonge n'est pas bon. Première arme à prendre, c'est arrêter de mentir. Vivre dans la vérité. Deuxième, revêtez la cuirasse de la justice. La justice. On paye justement le salaire de ceux qui travaillent autour de nous. On est réglo et droit envers tout le monde. La justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle à propager la bonne nouvelle. L'évangélisation. N'aie pas peur de témoigner de Dieu là où tu es. Tout ça sont des armes qui nous permettent de grandir. D'ailleurs, quand vous faites un groupe d'évangélisation, le jour où vous avez évangélisé sur le terrain, le jour où vous faites du porte-à-porte, vous verrez que tu ne peux pas rencontrer une personne et parler de Dieu sans que ça t'apporte quelque chose. Plus tu vas évangéliser, plus tu seras fort. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est ça qui m'intéresse. Prenez avec vous l'épée qui est la parole de Dieu. Et on retrouve ici à nouveau la parole. Et on trouve la parole qui est une nourriture et on trouve la parole comme arme. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut bien distinguer les deux. Et je pense que le défaut du Père Hervé-Marie, un de mes défauts, c'est de pouvoir utiliser trop souvent la parole comme arme. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à étudier les Saintes Écritures, en étudiant les Saintes Écritures, j'ai étudié les Saintes Écritures d'abord en premier lieu pour défendre ma foi face aux gens des autres églises. Et j'ai commencé d'ailleurs face aux témoins de Jéhovah puisque j'ai été enseigné par les témoins de Jéhovah pendant un an et demi. J'ai appris toutes leurs références et ensuite j'étais obligé à prendre les références qui me permettent de justifier et de montrer que je ne suis pas d'accord avec leurs références. Et j'ai appris d'abord mes références bibliques en fonction d'une arme qui me permettait de me défendre par rapport aux fausses doctrines. Et c'est important de connaître aussi la parole pour pouvoir faire de cette parole une arme. Ce n'est pas mauvais. Mais la chose la plus importante pour nous c'est de faire la parole comme étant une nourriture. Et la parole comme nourriture ce n'est pas premièrement apprendre des références bibliques pour justifier sa foi c'est premièrement avoir le zèle, la ferveur, l'amour de la lecture de la Bible pour essayer de comprendre la Bible et la mettre en pratique dans notre vie. Et c'est pour ça que la parole de Dieu comme nourriture sera premièrement pour moi la lecture de la Bible. Et pas seulement la lecture la lecture plus la méditation. Moi que vous voyez là avec ma connaissance biblique que j'ai qui est ce qu'elle est et qui est réelle quand même depuis six mois j'ai commencé à relire toute la Bible en entier. J'ai eu la chance d'avoir un jeune garçon qui m'a mis une Bible dans mon téléphone et cette Bible quand je l'ai fouillée c'est une Bible plus intéressante que celle que j'avais et j'ai vu qu'il y avait un plan de lecture de la Bible. Et dans le plan de lecture de la Bible on a proposé la lecture de la Bible en deux ans en un an ou en six mois. Et j'ai décidé moi ce jour là de lire la Bible en un an. Et depuis aujourd'hui sept ou huit mois je lis quatre chapitres de la Bible tous les jours. Et je suis rendu aujourd'hui à 66% de la lecture de la Bible. Et dans trois ou quatre mois j'aurai fini toute la lecture de la Bible. J'aurai relu toute la Bible en un an. Et je trouve que c'est magnifique et que ça fait du bien. Et je vous invite à faire la même chose. Je vous rappelle que pendant l'année du mondial lors du mondial vous avez 32 matchs de foot non pardon 52 matchs de foot de retransmettre la télévision. Vous avez c'est deux fois 26. Parce que 26 c'est le temps nécessaire à la lecture de toute la Bible. Si tu passes devant ton téléviseur assis devant ton téléviseur le temps nécessaire pour regarder 26 matchs de foot Regarder 26 matchs de foot c'est le temps nécessaire à la lecture de la Bible en entier depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Et c'est important vous voyez que nous puissions réfléchir pour savoir là où est ton trésor là aussi est ton cœur. Si ton trésor est en Dieu tu vas faire un effort mais si nous pouvions savoir la chance que nous avons d'avoir la Bible. vous avez des chrétiens qui si on les prend avec la Bible on va leur couper la tête aujourd'hui. Nous on a la chance d'avoir une Bible dans notre chambre dans notre maison et elle n'est pas ouverte depuis 5 ans 10 ans 15 ans. On a une chance énorme d'avoir ce texte sacré qui vient de Dieu et qui est là à notre portée qu'on peut lire chaque jour. Il y a des gens qui chaque jour prennent du temps pour acheter un journal et vous lisez le journal tous les jours mais prenez aussi du temps pour lire ce journal de Dieu qui est la Bible et la lecture de la Bible va me permettre de mieux comprendre ce que Dieu attend de moi et dans ces passages bibliques alors il est clair que quand tu lis la Bible en entier comme je suis en train de faire il y a des passages quelquefois qui sont un peu rébarbatifs il y a des passages qui sont un peu compliqués bon tu lis parce que tu n'as pas le choix il faut lire mais il y a d'autres passages qui sont géniaux et magnifiques et moi personnellement ce qui me plaît c'est que comme aujourd'hui je connais pratiquement l'évangile de Jean par cœur je connais l'apocalypse par cœur en relisant tous ces passages j'ai fait des liens avec certains versets de l'apocalypse que je veux essayer de comprendre toujours davantage et donc tu fais des analyses entre différents passages et c'est très très intéressant et tu découvres toujours des choses nouvelles toujours donc et maintenant que tu lis la Bible en lisant la Bible si vous ne voulez pas lire toute la Bible lisez au moins le Nouveau Testament le Nouveau Testament c'est 27 livres et dans les 27 livres du Nouveau Testament si tu lis un chapitre par jour en 9 mois tu auras lu tout le Nouveau Testament et j'espère qu'il y a des gens parmi vous aujourd'hui qui vont s'engager à dire moi je m'engage à pouvoir lire un chapitre par jour c'est quelques minutes hein en lisant un chapitre par jour tu lis et en 9 mois tu auras lu tout le Nouveau Testament alors forcément en lisant le Nouveau Testament il y a des choses que tu vas comprendre que tu comprendras moins mais si tu t'engages l'année prochaine à relire une deuxième fois le Nouveau Testament il y a beaucoup de choses qui vont entrer qui vont se préciser et puis après tu pourras commencer à étudier une épître ou l'autre et puis tu vas commencer à mieux comprendre les quatre évangiles puisque tu auras lu tous les quatre pour savoir comment ça se passe et ce qu'ils disent alors il faut lire les actes des apôtres les débuts de l'église et donc et une fois que tu auras lu ces passages essayes déjà d'avoir un cahier et sur ce cahier tu mets de côté tous les passages qui t'ont semblé intéressants et maintenant après qu'est-ce que tu fais ? bien après le jour où tu as le temps tu prends 30 minutes et puis tu reviens sur ce passage que tu avais noté parce que tu as trouvé que c'était un passage intéressant et maintenant ce passage là tu le médites tu l'étudies et pour étudier un passage biblique il faut forcément prendre un BIC il faut prendre un cahier et il faut accepter de prendre des notes il ne faut pas croire vous voyez que moi si je connais 350 références bibliques par coeur aujourd'hui c'est parce que j'ébauche la Bible il n'y a pas d'autre solution et c'est parce qu'en travaillant la Bible tu commences à mieux la comprendre à mieux entrer dedans et à mieux faire des liens entre différents passages mais il est clair que le jour où tu trouves un passage vous prenez actes chapitre 5 vous voyez Ananias et Saphira qui vont mourir l'un et l'autre punis directement par Dieu parce qu'ils ont été corrompus tu médites un peu ce passage et tu essaies de voir ce qui en sort et tu essaies de voir toi si dans ta vie où est-ce que tu en es par rapport à acte 5 est-ce que aussi tu es un corrompu ou pas et si tu es un corrompu est-ce que tu peux dire que tu es chrétien et corrompu et que ça ne pose pas de problème et si ça pose un problème tu essaies de voir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire c'est simple il faut essayer de se convertir et trouver une solution tu prends un corinthien chapitre 7 sur le mariage et la vie consacrée tu prends un corinthien 6,18 sur la fornication tu prends tout ce que tu veux tous les passages qui peuvent être intéressants tu prends acte chapitre 9 la conversion de Paul et en disant la conversion de Paul tu essaies de voir comment ça s'est passé et en voyant comment ça s'est passé tu essaies de voir par rapport à toi où est-ce que tu en es dans acte chapitre 9 on voit que lorsque Paul s'est converti qu'est-ce qu'il fait ? il est devenu aveugle il devient aveugle pourquoi ? pour montrer que quand tu n'es pas avec Dieu tu es aveugle et il faut maintenant que tu découvres Dieu pour qu'ensuite tes yeux puissent s'ouvrir à la vraie lumière et en voyant la conversion de Paul tu essaies de voir est-ce que moi aussi dans ma vie je suis réellement converti ? est-ce que mon conversion est une conversion qui est vraiment radicale ? est-ce que j'ai accepté d'abandonner tout ce qui était né pour vivre uniquement dans la lumière ? vous prenez Genèse chapitre 12 on a Abraham la vocation d'Abraham quitte ton pays ta parenté ça veut dire quoi pour nous ? pourtant c'est clair c'est la première vocation c'est la vocation du père des croyants et dans la vocation du père des croyants qu'est-ce qu'il dit ? quitte ton pays quitte ta parenté et Dieu n'a jamais dit que quand je suis chrétien je dois rester fidèle à mon père et à ma mère et si mon père et ma mère ne m'empêchent d'être chrétien je dois faire comprendre à mon père et à ma mère qu'ils ne peuvent pas être un obstacle à ma foi et à ma vie éternelle et je dois être capable je vous rappelle quand je suis un chrétien mature et grand je dois être capable de dire non à mon père et à ma mère s'il me demande de faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut je vous rappelle qu'il y a trois commandements d'abord pour Dieu et c'est le quatrième commandement qui est le commandement pour le prochain trois commandements pour Dieu tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras tu respecteras son nom tu respecteras son jour ça c'est pour Dieu et après les trois commandements pour Dieu il y a le quatrième tu honoreras ton père et ta mère et tes parents passent après Dieu Dieu passe avant ton père et ta mère et si ton père et ta mère t'empêchent de pouvoir vivre une vie chrétienne conforme à ce que Dieu veut ça n'a pas de sens et je dois être capable de mettre les choses au clair prenons si vous voulez pour terminer Matthieu chapitre 10 verset 34 vous avez tellement de beaux passages dans les saintes écritures et pouvoir s'arrêter un jour vous prenez Matthieu 6 24-34 il faut choisir entre Dieu et l'argent vous tous qui avez des problèmes et l'argent il faut lire Matthieu 6 24-34 tous les jours vous lisez ça tous les jours tous les matins pendant au moins une semaine et vous méditez dessus et vous voyez ce que Dieu dit et Dieu dit quatre fois ne vous inquiétez pas c'est pour notre bonheur c'est pour nous Matthieu 10-34 je reviens par rapport aux parents ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père entre la fille et sa mère entre la belle fille et sa belle mère et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi celui qui aura gardé sa vie la perdra et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera nous connaissons tous ce passage maintenant que je connais ce passage j'en fais quoi celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi je n'ai pas à obéir à mon père et à ma mère quand mon père et ma mère me demandent de faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut et c'est pour ça que si mon père et ma mère me demandent de faire des choses contraires sauf si je suis un enfant quand tu es un enfant tu obéis à ton père et à ta mère sinon il va te gifler l'affaire va être réglée mais dès que tu deviens grand et adulte tu dis à ton père et à ta mère excuse-moi papa excuse-moi maman mais je ne peux pas aller blinder mes enfants au village je vais les baptiser dans le sang de Jésus-Christ Romains 6.3 ignorez-vous quand vous êtes baptisé vous êtes baptisé dans le sang du Christ et une fois qu'ils seront baptisés dans le sang de Jésus-Christ c'est terminé on ne fera rien d'autre parce que la protection de Dieu est plus importante que tout le reste et il faut vous voyez que ce soit vrai pour chacun d'entre nous et c'est pour ça que la lecture de la Bible la méditation des saintes écritures est une manière de vivre est un travail qu'il faut faire qui me permettra d'être vainqueur lorsque Jésus-Christ a été tenté par le Christ au désert il y a les trois tentations Matthieu 4 Luc 4 et lors des trois tentations du Christ au désert et bien Jésus-Christ à chaque fois a répondu il est écrit Satan lui a dit transforme ses pierres en pain et mange et Jésus-Christ répond l'homme ne vit pas seulement de pain mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu il dit il est écrit et c'est dans le livre du Deutéronome que l'homme ne vit pas seulement de pain mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu deuxième tentation le diable dit il est écrit parce que je vous rappelle que le diable aussi connait la Bible il y a une connaissance biblique qui est diabolique et il y a une connaissance biblique qui est de Dieu et Jésus-Christ répond aussi il est écrit et la troisième tentation il est écrit et Jésus-Christ va être vainqueur de la tentation grâce à il est écrit et donc sa connaissance des saintes écritures pour nous aujourd'hui la connaissance de la parole de Dieu qui est plus que la Bible va me permettre d'être vainqueur de la tentation je serai tenté et quand je serai tenté qu'est-ce que Dieu me dit de faire on me propose transforme ses pierres en pain et mange l'homme ne vit pas seulement de pain toute parole qui sort de la bouche de Dieu je ne peux pas vivre autre chose de ce qu'est la parole de Dieu et si on me propose de gagner de l'argent autrement qu'à travers la parole de Dieu je dois refuser je ne peux pas accepter de faire n'importe quoi pour avoir un salaire je ne peux pas accepter de vivre n'importe comment pour faire des études vous les jeunes filles qui avez un sponsor c'est mauvais il faut barrer votre sponsor et rester à la maison alors c'est facile à dire je vous l'accorde mais c'est ce que nous lisons c'est ce que nous voyons et c'est ce qui est pour notre bonheur et la parole de Dieu la Bible est une partie de la parole de Dieu mise par écrit et lorsque cette parole de Dieu mise par écrit est bien interprétée elle est parole de Dieu et lorsqu'elle est parole de Dieu elle est la nourriture qui nourrit ma vie et je vais grandir avec Dieu en acceptant de vivre cette parole de Dieu et c'est pour ça il faut donc que je puisse régulièrement méditer les saintes écritures il faut que chacun d'entre nous nous ayons un très grand amour de la Bible et il faut que dans nos maisons vous les pères de famille et vous les mères de famille que vous acceptiez de lire la Bible avec vos enfants il faut que dans notre prière journalière hebdomadaire à la maison que nous puissions ouvrir la Bible et lire des passages bibliques à nos enfants à la maison et qu'on puisse ensemble méditer les saintes écritures le chapelet est bien mais la méditation est mieux et c'est pour ça qu'il faut trouver le juste équilibre entre ces différentes formes de prière ou de formation pour trouver un juste équilibre sinon au bout d'un moment et bien on risque de en minimisant la connaissance de la parole de Dieu avoir une vie dans laquelle on est un peu rachétique et on ne sera pas suffisamment fort pour être vainqueur du monde dans lequel on vit la parole de Dieu nous est donnée comme nourriture bon appétit à tous bonne parole de Dieu mangez bien et on se retrouve la semaine prochaine il faut pas il faut pas m'agresser comme ça non non mais – Sous-titrage FR 2021